Bonjour à tous c'est Nicolas du magasin Atoll à Istres. Alors je voulais vous parler aujourd'hui du choix d'une monture pour un enfant. Ce n'est pas du tout le même type de choix que pour un adulte par rapport à certaines contraintes morphologiques et aussi de vision. Donc les contraintes morphologiques, il faut savoir que les enfants n'ont pas du tout d'arête nasale, enfin très peu, et pas du tout les mêmes que pour les adultes. Donc il est très important que la monture soit très adaptée à ce niveau là, que ce soit des montures qui sont vraiment posent bien, qu'elles se posent naturellement, confortablement, puisque derrière ça va nous engendrer plein d'autres choses. C'est à dire que si sur une monture enfant, elle glisse, elle descend tout le temps, il ne regardera jamais à travers les verres. Les enfants vivent et regardent toujours la tête en l'air, puisque nous adultes, ils nous regardent en haut et donc si la monture descend, ils regardent par dessus, les verres ne servent à rien. Une fois sur deux, on est sur une correction à but rééducatif et dans 100% des cas, pour mieux voir. Donc il faut regarder à travers les verres. C'est très important d'avoir une monture qui remonte un petit peu. Ça ne fait pas toujours plaisir aux parents, je sais, mais bon, à l'actuel c'est la mode, donc ça va, c'est pas gênant. Mais il faut que la monture remonte, pour que quand ils regardent en haut, ils ne regardent pas par dessus la monture. Surtout quand c'est à but rééducatif. Si on a mis un verre plutôt qu'un autre, enfin que l'ophtalmologiste a décidé que c'était ce verre là qui allait peut-être recadrer, recentrer les axes visuels, etc. S'ils regardent par dessus et que ça ne sert à rien, et bien voilà, vous avez deviné, ça sert à rien. Alors le côté esthétique, c'est vrai, c'est important, mais il y a quand même quelque chose de primordial dans la vue de l'enfant et dans la vision qui se construit. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur la construction de la vision de l'enfant. Vous pouvez regarder la vidéo sur l'ambiopie, vous pouvez regarder, enfin bon, il y en a quelques-unes. Et ce qui, c'est vraiment sincèrement primordial, sinon ça sert à rien d'aller lui mettre des lunettes si c'est pour regarder par dessus. Et je sais que parfois, ça ne plaît pas forcément aux parents, mais c'est pour le bien de l'enfant. Et bien écoutez, si vous avez des questions, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez jeter un oeil aux autres vidéos en fouillant sur la page ou sur la chaîne YouTube, tout dépend de là où vous regardez. Et je vous dis à très bientôt chez Atolaist. Allez, au revoir.